Salut mes élèves! Aujourd'hui, j'aimerais continuer la discussion au sujet des verbes pronominaux, mais cette fois-ci, nous allons regarder les verbes pronominaux au passé composé. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite récapitulation de ce qu'on a déjà fait. N'oubliez pas qu'on a discuté qu'il y a trois voix en français. Vous devrez à ce point être capable de les nommer. J'espère que vous êtes capable de les nommer. Dans une voix active, on a discuté que ça c'est lorsque le sujet fait l'action et l'objet reçoit l'action. Par exemple, je mange la pomme, tu frappes ton frère, nous écrivons un test, etc. Dans une voix passive, ça c'est lorsque le sujet reçoit l'action et l'objet fait l'action. En d'autres mots, dans les exemples que je vous ai juste donnés, disons la pomme est mangée par moi. Maintenant, j'oublie les exemples que je vous ai donnés. Le test est écrit par nous et j'oublie l'autre. Et dans une voix pronominale, ça c'est lorsque le sujet reçoit et fait l'action. En d'autres mots, ça décrit une situation lorsqu'on fait quelque chose à nous-mêmes, lorsqu'on fait quelque chose à soi-même. En d'autres mots, le sujet et l'objet sont la même personne. Ce sont les notes que je vous ai déjà données en classe, mais quand même. Les pronoms pour indiquer une voix pronominale s'appellent les pronoms réfléchis. N'oubliez pas, les pronoms sont me, te, se, nous, vous, se. Et n'oubliez pas que le je doit aller avec le me pour que ça soit pronominal. Si le je et le me ne sont pas ensemble, ce n'est pas une voix pronominale. Et au présent, le verbe se conjugue de la même façon que le verbe à l'indicatif du présent. On a déjà parlé de ça et je vous ai donné l'exemple de s'aimer. Je m'aime, tu t'aimes, elle s'aime, nous nous aimons, vous vous aimez, il s'aime. Alors, ceci, on a déjà fait tout ça en classe. Aujourd'hui, j'aimerais discuter ce qui arrive au passé composé. Alors, avant de commencer ça, jusqu'à ce point, pour les verbes dans une voix active, il y a trois parties au passé composé. Il y a trois parties pour le passé composé. On a le sujet, l'auxiliaire, être ou avoir, et le participe passé du verbe. Vous avez déjà appris ça probablement cinquième ou sixième année. Par exemple, tu as dansé. On a le sujet, on a l'auxiliaire, et on a le participe passé du verbe danser. Ou, si on utilise l'auxiliaire être, on a nous sommes allés, par exemple. Alors, le verbe aller utilise l'auxiliaire être, le verbe danser utilise l'auxiliaire avoir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les professeurs ont menti. Jusqu'à ce point, je pense que vous avez probablement appris que les verbes de Dr. Mrs. Vandertramp prennent l'auxiliaire être. Par exemple, je suis tombée, tu es née, elle est devenue, etc. Et que tous les autres verbes prennent l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai parlé, j'ai frappé mon ami, tu as perdu tes souliers, etc. Mais, ceci est un mensonge. Les professeurs ont menti mes élèves. Les verbes prenominaux utilisent aussi l'auxiliaire être au passé composé. Alors, pour un verbe pronominal, disons par exemple, on prend le verbe je me parle ou la phrase je me parle. Au passé composé, voici comment ça a l'air. Ça a l'air comme ceci. Je me suis parlé. Vous pouvez voir qu'il y a quatre parties là. On a le sujet, je. On a le pronom réfléchi, me. On a l'auxiliaire être et le participe passé du verbe. À la voix active, le verbe parler ne prend pas l'auxiliaire être. On dit je parle ou j'ai parlé. Mais lorsque c'est dans une voix pronominale, il y a les quatre parties et l'auxiliaire et l'auxiliaire être. Je me suis parlé. Ok? Alors, les verbes prenominaux, n'oubliez pas, ont quatre parties. Alors, disons qu'on prend, par exemple, le verbe se parler. Ce que j'ai fait, je l'ai conjugué pour vous, les six personnes, pour que vous puissiez voir comment ça se conjugue pour les différentes personnes. Alors, voilà. Je me suis parlé. Tu t'es parlé. Notez bien que le pronom réfléchi TE change à T apostrophe parce que E commence avec un E, une voyelle. On sait parler, c'est la même chose. C'est encore CE, mais c'est un S apostrophe. Nous nous sommes parlé, vous vous êtes parlé, ils, elles, se sont parlé. Assez simple, juste à ce point, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Et j'imagine que ça, c'est votre visage à ce point. Tellement hâte d'apprendre pourquoi ce n'est pas tout. Alors, voici deux phrases qui utilisent les verbes pronominaux. Au présent, disons le verbe se parler et se frapper. On a, elle se parle, disons par exemple, elle se parle, je prends troisième personne du pluriel. Elle se parle et se frapper se conjugue comme au présent, saviez-vous? Elle se frappe comme ceci. Alors, mais au passé composé, voici comment ces phrases se conjuguent au passé composé. Elles se sont parlées comme ceci, mais elles se sont frappées comme ceci. Que remarquez-vous? J'espère que vous avez remarqué que les participes passés du verbe, le participe passé du verbe parler est conjugué différemment que le participe passé du verbe frapper dans ce cas. On a un accord pour se frapper, mais pas d'accord pour parler. Alors, la grande question est vraiment pourquoi au passé composé, pourquoi est-ce que des fois il y a un accord et des fois il n'y a pas d'accord? Bien, il faut se souvenir de ce qu'on a déjà discuté en classe durant cette unité. Et ce qu'on a passé trois mois à travailler, les COD et les COI. Et la raison pour laquelle quelques participes passés se terminent avec un accord et quelques-uns n'ont pas d'accord a tout à faire avec les COD et les COI. Alors, on revient à notre exemple, se parler et se frapper. Commençons avec se parler. La phrase que je vous ai donnée est « elle se parle ». Si on change ceci à une voix active, ça change à « elle parle à elle-même ». En d'autres mots, elle parle à qui? À elle-même. Alors, le « se » qui remplace « elle-même » est vraiment un COI. Et on sait qu'au passé composé, avec un COI, il n'y a pas d'accord. Alors, au passé composé, la phrase devient « elles se sont parlé » comme ceci, sans accord sur le participe passé, à cause que le « se » qui est un COI, qui vient devant le verbe, parce que c'est un COI, il n'y a pas d'accord. Ok? Alors, on continue avec l'exemple de « se frapper ». Voici la phrase que je vous ai donnée « elle se frappe » au présent. Vraiment, ce que cela veut dire est « elle frappe elle-même ». Si on pose une question, « elle frappe qui? Elle-même ». Alors, le « se » dans ce cas est un COD. Et on sait déjà que lorsqu'un COD est remplacé par un pronom et mis devant le verbe, il y a un accord. Le participe passé, au passé composé, le participe passé s'accorde avec le COD. C'est pour ça que la phrase devient « elles se sont frappées avec un accord », parce que le « se » dans ce cas est un COD. Notez bien que dans les deux phrases, on utilise le pronom réfléchi « se ». Mais le « se » dans les deux phrases « elles se parlent » et « elles se frappent » est différent. Le « se » dans « elles se parlent » est un COI, tandis que le « se » dans « elles se frappent » est un COD. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre ce que les pronoms réfléchis représentent. Est-ce que ça représente un COD ou un COI? Si c'est un COD, il y a un accord. Si c'est un COI, il n'y a pas d'accord. Alors, je vous ai donné ce tableau ici. Voici un tableau où j'ai conjugué le verbe « se frapper ». Vous pouvez voir les quatre catégories. On a le sujet, le pronom réfléchi, l'auxiliaire être et le participe passé. Et vraiment, les trois premières colonnes seront toujours essentiellement les mêmes. Les participe passé changent, mais voici un verbe « se frapper » qui prend un COD. Dans ce cas-ci, les pronoms réfléchis ici sont les COD. Alors, il y a un accord. C'est pour ça que j'ai mis le « e » optionnel ici pour les trois personnes au singulier et un « e » optionnel avec les trois personnes du pluriel aussi. Alors, voici un tableau vide pour le verbe « se lever ». J'aimerais que vous arrêtez la vidéo pour quelques minutes pour dessiner, pour écrire ce tableau dans vos notes et de remplir le tableau. Lorsque vous avez fini avec ça, vous pouvez continuer la vidéo pour voir la clé pour vérifier que vous êtes sur la bonne piste. Je vous donne une minute. Ok. Alors, à ce point, j'espère que vous avez eu l'occasion d'écrire et de remplir ce tableau dans vos notes. Voici la clé. Alors, le sujet « prenant réfléchi », « auxiliaire être » sont essentiellement la même. Et le participe passé, ça prend un COD. Les pronoms réfléchis, dans ce cas, sont les COD. Alors, le participe passé a un accord. C'est pour ça qu'il y a un « e » optionnel. Ok. Alors, on continue. Je vous ai donné, voici un exemple du verbe « se réveiller ». Je peux vous dire « chaque matin, je me réveille » à 7h30, mais « hier » à 8h30. Alors, ici, il faut conjuguer le verbe « se réveiller », première personne du singulier « je » au passé composé. Savez-vous comment le faire? C'est ici. « Chaque matin, je me réveille à 7h30, mais « hier », je me suis réveillée à 8h30. » Alors, on voit les quatre parties au passé composé. On a le sujet, le pronom réfléchi, « me », « suis » et « l'auxiliaire être » et « réveiller ». Et j'ai réveillé « qui » moi-même. Alors, ce « me » ici est un COD. C'est pour ça qu'il y a un accord. Ok. J'ai maintenant six exemples pour vous. Veuillez essayer les phrases suivantes. Alors, moi, j'ai six phrases ici. Je veux que vous mettez en pause la vidéo et que vous travaillez ces six questions. Lorsque vous avez fini avec les six questions, continuez la vidéo pour voir la clé. Alors, c'est à ce point que je veux que vous mettez en pause la vidéo. Ok. À ce point, j'espère que vous avez eu l'occasion de pratiquer les... de essayer ces phrases. Alors, pour la première phrase, « je suis couché très tôt hier soir », ça devient « je me suis couché très tôt hier soir ». Et il y a un « e » optionnel là parce que le « me » dans ce cas est un COD parce que « j'ai couché qui » moi-même. Alors, il y a un accord. Question numéro 2 devient « tu t'es téléphoné comme ceci ». Et notez bien qu'il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord parce qu'en français, on téléphone à quelqu'un. En d'autres mots, « tu as téléphoné à qui ? » à toi-même. Dans ce cas, le « t' », le pronom réfléchi est un COI. Alors, il n'y a pas d'accord. Question numéro 3 devient « elle sait parler à haute voix, excuse, voix est mal appelée, à haute voix dans le couloir. Elle a parlé à qui ? » à elle-même. Alors, le « s' » dans ce cas est un COI. Donc, il n'y a pas d'accord. Pour numéro 4, nous nous sommes déguisés comme ceci, comme « one direction ». Alors, dans ce cas, moi j'ai choisi d'imaginer que le groupe est un groupe de filles. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas mis le « e » comme optionnel. Mais, il y a un « e » là parce que, il y a un accord là parce que le « nous » dans ce cas, le pronom réfléchi « nous » est un COD. Nous, nous avons déguisé qui ? Nous-mêmes. Alors, c'est pour ça qu'il y a un accord. Pour la question numéro 5, je vous ai donné les deux options. Vous vous êtes regardé comme ceci, un groupe avec un « s » et vous vous êtes regardé avec un « e » et un « s » à la fin. C'est à vous de décider si vous voulez l'écrire comme un participe passé avec les deux options « ça va avec moi » au moins que vous comprenez qu'il y a un accord parce que le pronom réfléchi « vous » dans ce cas est un « COD ». Finalement, on a la question numéro 6, ils se sont habillés rapidement ce matin. Maintenant, ici, ils ont habillé qui ? Eux-mêmes. Alors, il y a un accord, mais il n'y a pas de « e » optionnel parce qu'on sait déjà que le sujet est troisième personne masculin, pluriel. Alors, c'est « il », alors il n'y a pas de « e » optionnel. Il faut avoir un « s » obligatoire parce que le « ce » dans ce cas est un « COD ». Alors, c'est pour ça qu'il y a un accord et l'accord est un « s » seulement parce que c'est masculin. Alors, à ce point, j'espère que vous avez une compréhension de comment travailler les verbes pronominaux au passé composé. Maintenant, c'est le temps d'essayer d'autres questions. Je vous encourage d'essayer plusieurs questions, de vérifier les clés, de poser des questions et de travailler avec tes amis. OK, merci mes élèves.